Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un classique de la science-fiction et du film fantastique qui est l'apparition du monstre dans un couloir de science-fiction ici, un couloir de laboratoire. Et donc on va réaliser ça, cette fois-ci avec MASH. On a vu qu'on pouvait le réaliser avec d'autres systèmes comme des N-particles, les particules dans Maya. On peut le réaliser aussi avec les fluides. On peut le réaliser avec XGN. Tout dépend du visuel que l'on veut obtenir ici. Si on veut un visuel très flou et nuageux, on utilisera plutôt les fluides ou les N-particles. Si on veut quelque chose de granulaire, on pourrait utiliser XGN ou utiliser MASH qui donne cette impression de grains qui vont se déplacer et reconstituer au fur et à mesure en se plaquant sur la surface du futur monstre ici qui marche pour le reconstituer. Donc ici on n'a pas vraiment un effet de volume. On a plutôt une apparition de type surfacique. Ça veut dire que les particules, on le sent bien, vont venir se coller, donc les éléments, plutôt plus des instances que des particules, vont venir se coller sur la surface qui va constituer ensuite le monstre. Bien entendu, on va transiter avec le visuel du monstre de telle manière de le faire apparaître à la fin ici. Donc on va regarder un exemple simple pour mettre en place ce système-là avec MASH dans Maya 2018. Donc voilà la scène ici complète où on va donc avoir le monstre qui se fabrique au fur et à mesure avec le système d'instances de MASH. Et puis à la fin, le monstre est complètement reconstitué et on a donc le MASH qui est venu remplacer l'ensemble des différentes instances qui sont collées sur la surface. Donc on a même dans MASH plusieurs solutions pour réaliser ça. On va prendre donc un exemple simple ici pour le rendre interactif dans ce tutoriel. Donc ici, MNUSEN, et on va venir donc pouvoir utiliser un ou deux systèmes dans MASH. Ici, notre solution complète utilise deux systèmes, MASH1 et MASH2. Donc on va reprendre ici un exemple simple. Voilà, Display Grid pour se caler sur la grille. Crate, Polygon Primitive, donc on va prendre un torus de manière assez simple ici. Ok, donc ce torus ici peut être donc soit l'élément collecteur des instances sur lesquels donc les instances vont venir se coller dessus, soit l'émetteur des instances. Donc c'est deux solutions que l'on peut avoir dans MASH qui donnent des visuels différents par rapport donc aux résultats que l'on veut obtenir. Donc si on vient dans FXOanimation, dans le module MASH, ici je le décroche. On a Create MASH Network, donc pas avec le torus ici qu'on va agrandir. On profite ici, on va faire peut-être un effet plus petit, section Radius. Voilà. Ok, donc on va créer donc ici, ce qu'il faut c'est pas mal par contre de subdivision. On va en remettre plus. 45, subdivision 8. Voilà, on a un torus assez bien défini ici. Et on va venir donc, Select, Create, pardon, Polygone Primitive, un petit élément de type Lame par exemple. Ok, qui sera petit par rapport à la dimension de l'élément sur lequel on veut le coller, bien entendu. Ok, ici voilà, la taille à peu près. De toute façon on pourra venir changer la taille malgré qu'on ait lancé le MASH. Donc ici on a le PPLANE, c'est l'élément de base et on vient donc dans Create MASH Network. On clique dessus, ici par défaut, on sait qu'on a donc un MASH Distribute ici de base avec 10 éléments qui se distribuent sur l'axe X. Donc on va changer ça en venant donc distribuer ça sur le MASH ici. Ok, et on va venir donc, on peut utiliser le MASH Editor ici, MASH Editor, voilà, il est ici, à côté de l'Outliner. Et on va pouvoir donc faire un Input MASH ici. On venant prendre le torus, drag and drop bouton du milieu de la souris sur Input MASH ici. Et donc on va cacher sur un Display Layer, Create Layer from Selected, ici. Et on a donc nos différents éléments qui sont plaqués donc sur le torus ici. Donc on peut revenir sur MASH, CTRL 1, ici. Donc on a la possibilité d'être en différentes méthodes. Ici Scatter par exemple, qui est la méthode qui permet de remplir de manière la plus complète, je dirais. Il y a une autre méthode qui permet de remplir de manière complète. On a, pardon, Scatter, on a différentes méthodes. Donc on a Vertex, Face Center, et ainsi de suite. Ok, donc, on va, voilà. Face Center permet de remplir de manière progressive. Ici, si on veut voir apparaître le torus au fur et à mesure. Distribuer le number of points, 100, 500, ici, voilà. Et donc on va faire, ça c'est une solution ici, pour faire apparaître progressivement le torus, voilà. On va faire une animation comme ça, avec le Face Center, pour, voilà, faire apparaître un élément, quel qu'il soit, ici. Donc je suis à 1000, 2000, ici, voilà. Ok. Hop. Donc Face Center, Random Face Center, ça sera de manière aléatoire ici. Ok. Et on va pouvoir, comme ça, donc, choisir la méthode. Donc il y a une méthode, avec Face Center, ou Random Face Center, qui consiste à faire un flow de mesh, qui permet de le remplir complètement, et de savoir combien on va utiliser, donc, de mesh. Il suffit d'en utiliser 1575 pour remplir, donc, le torus, ici. Et, donc, on voit bien que la dimension, le nombre de faces, ici, du torus, est important, parce que ça détermine, justement, la concentration, donc, d'éléments, qui va plus ou moins recouvrir, totalement, la surface du torus. Donc on a tout intérêt à augmenter, bien entendu, donc, la surface, enfin, le nombre de polygones du torus, ici, pour avoir quelque chose d'intéressant. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il va falloir beaucoup d'instances, et donc, un ordinateur relativement puissant pour traiter ce genre de simulation. Ok. Donc là, on redéfinit, de manière d'avoir des formes, aussi, un peu plus carrées, sur le... Voilà, ici. Donc on a une concentration plus intéressante qui commence à apparaître, ici. Et, donc, là, on voit qu'on a presque, donc, l'ensemble du torus qui est réalisé. Donc on pourra, soit, encore, augmenter, donc, le nombre de subdivisions, ici, par exemple, 180, ici, pour obtenir, voilà, un résultat presque fermé, surtout sur l'extérieur, puisque c'est là où c'est le plus large, où on va augmenter légèrement pour ne pas trop avoir d'instances. Ça y est, à 220, c'est fermé, voilà. Et on va augmenter aussi, c'est possible, la taille, donc, de notre élément, payplane, qui est caché, ici. Il suffira de... On a un scale à 0,135, il suffira de l'augmenter un peu pour venir couvrir aussi la zone, mais on aura moins de précision, donc, que dans la forme qui va être définie par les instances de match. OK. Donc ici, on a un nombre assez important, donc, 9900 d'éléments, ici, qui nous permettent de remplir, donc, le torus, avec un float mesh, ici, et face center. OK. Donc, à partir de là, on a, donc, le torus qui est reconstitué. On pourra, donc, venir le détruire, je dirais, ou le déconstituer, ici. Donc, ici, hop, on enlève, pardon, le torus, V, ici, et on a, donc, nos différents éléments, match, repro mesh, ici, et avec le node mesh, ici, et mesh editor, on va pouvoir rajouter, donc, différents éléments, nodes, qui vont permettre, donc, de pouvoir détruire la forme et la reconstituer. Alors, le classique, c'est utiliser random, ici. Qui va permettre, donc, bien entendu, d'éclater, donc, la forme, en mettant des valeurs, ici, importantes dans la position, voilà, pour obtenir, donc, ici, quelque chose de totalement éclaté. Donc, ça, ça, ça nous permettra de faire une apparition un peu concentrique. Ça veut dire qu'on va avoir, donc, des particules, des instances qui vont être, donc, distribuées, sur l'ensemble, donc, du volume, ici, autour de la forme qui va se reconstituer. Et puis, on va réussir, donc, à la reconstituer, en venant, donc, repositionner, les... ou rediminuer, donc, la force, bien entendu, du random, ici, avec, donc, la force, ici, qui est définie par le stress. Et on va venir, donc, rediminuer cette force-là. Et en la mettant à zéro, on est censé retrouver, ici, donc, le torus. Donc, ça, c'est une façon simple de le faire avec mâche et qui nous permet, donc, très rapidement d'obtenir un bon résultat. Donc, on va pouvoir s'aider de différentes façons pour venir modifier le côté un peu linéaire du fait qu'on va, donc, descendre, par exemple, la force, ici. Donc, on a le random strange, déjà, qui est, ici, plus intéressant comme paramètre. On a le strength map, ici, qui est aussi très intéressant, dans le sens où on va s'aider d'un map helper, par exemple. Donc, on fait bouton dans la souris, crate, ici. On a, donc, une map qui apparaît, ici. On va pouvoir peindre un peu, donc, rapidement. OK. Voilà. OK. Ici, hop, on va regarder ce que ça donne avec le torus. Voilà. Ici, il va être touché par les parties noires. OK. Et on va venir, donc, sauvegarder, donc, cette texture avec le map helper. Donc, dans les tools settings, là, ici, on a le paint. Donc, on a peint. On peut changer le pinceau, la couleur, éventuellement. Donc, on fait save texture. OK. Donc, il y a une texture qui a été sauvegardée, ici. Et on va venir, donc, la rappeler, par exemple, dans, ici, la map. OK. Deuxième texture, file. OK. Voilà. On revient sur match, ici. On remet, donc, la force au maximum. Et ce que l'on voit, maintenant, on va cacher, donc, le helper. Voilà, donc, ce qu'on voit, donc, ici, c'est le fait que, malgré la force au maximum, ici, on n'a pas tout qui est reconstitué partiellement, ici. Donc, ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet, donc, de ne pas avoir quelque chose de linéaire, ici, dans la reconstitution. Donc, on va, donc, voilà. Si on augmente, ici, on a un éclatement qui se fait partiellement. OK. Et la reconstitution, ici. Donc, si on veut décomposer, par exemple, donc, une forme, et bien, on pourra commencer à le faire, donc, en augmentant la valeur de random, ici. Et puis, progressivement, donc, on a un éclatement, donc, partiel qui arrive, ce qui peut être assez intéressant, d'avoir un éclatement complet ou une dispersion complète, ici. Et puis, on va jouer, ensuite, donc, sur la map, ici, soit en la combinant avec une autre map, soit en jouant sur les corrections colorimétriques que l'on a, donc, sur le file texture, en le paramétrant, le kiffrement, bien entendu. Donc, ici, on va jouer sur le paramètre, donc, de force, de force aléatoire random strange, ici, et en même temps, on va jouer, donc, sur le paramètre, donc, par exemple, de color offset, ici, qui va permettre, donc, de rendre plus clair, donc, l'ensemble de la map et, donc, de disperser, à ce moment-là, l'ensemble des dernières instances qui étaient restées, donc, constituant le torus, grâce, donc, au coup de pinceau noir que l'on a donné ici. Donc, ça, c'est une méthode très intéressante qui nous permet, donc, de partiellement, au moins au départ, dans la simulation, en kiffrément, donc, d'éclater, et puis après, d'avoir totalement, bien sûr, donc, le côté éclaté, donc, du torus, et en même temps, on reviendra, hop, contrôle 1, on reviendra sur le random, ici, et on le mettra, donc, à fond aussi, en même temps, ce qui fait que, on aura, donc, ici, on retrouvera notre projection avec la fonction random complète, complètement, donc, dispersée dans l'espace 3D que l'on a définie, donc, avec les valeurs, ici, donc, position x, y, z, on n'a pas joué sur la rotation, on a pu jouer, bien sûr, ce qui rajoute, donc, un effet supplémentaire, donc, de mouvement, éventuellement, sur le scale aussi, on peut jouer sur la forme, sur le scale, pour brouiller complètement, voilà, et ensuite, donc, on va retourner, hop, voilà, on a donc un éclatement partiel, avec des formes qui changent, tant en termes de rotation, ici, donc, il faut revenir sur le file, ici, color of set, voilà, pour avoir, voilà, partiellement, random, on a donc ici, rotation, scale, et déplacement, translate, aléatoire, qui va commencer à décomposer la forme, au fur et à mesure, voilà, une des méthodes qui est intéressante, ici, à utiliser, avec un seul système, donc, de, de match network, on verra, la prochaine fois, comment on peut utiliser, donc, deux systèmes, qui vont s'appeler mutuellement, de telle manière, de pouvoir obtenir, plus un visuel, de, par rapport à une cinématique, de déplacement, qui va suivre, donc, une forme, et qui va l'attraper, comme on a, donc, dans notre visuel, ici, donc, on a des particules, qui partent, enfin, les instances, qui partent d'une zone, et qui rejoignent, donc, la forme, donc, du monstre, ici, qui apparaît, au fur et à mesure, donc, on a une cinématique, un peu différente, que celle, qu'on a mis en place, pour le torus, et on verra comment on réalise cela.